Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 30 novembre, tout de suite les titres de cette édition. Les festivités de la Sainte-Barbe, symbole du territoire. Un nouveau restaurant scolaire à Arnes. Des dictionnaires offerts aux écoliers arnésiens. Notre coup de loupe de la semaine, les rencontres du cinquantenaire de l'agglomération de Lens-Lévin. Mais tout de suite on commence ce JT avec l'avancée des travaux du BHNS. Musique Jeudi dernier, les représentants du syndicat mixte des transports Arthois-Gohel ont donné une conférence de presse pour faire un point sur le BHNS. Plusieurs sujets ont été abordés, un budget global respecté, l'achèvement des travaux. Mais l'information majeure est le report de la mise en service du BHNS, initialement prévu le 2 janvier 2019. Par rapport aux objectifs qui ont été fixés aux responsables du SMT il y a 20 mois de cela, et bien l'objectif est rempli puisque budgétairement les travaux réalisés le seront dans l'enveloppe qui était impartie. Je rappelle que l'enveloppe avait été fixée à 415 millions d'euros et ce qui a été réalisé l'a été dans une enveloppe de 405 millions d'euros. Et puis sur les travaux, enfin un point sur les travaux, ils sont aujourd'hui et ils seront terminés pour la fin de l'année dans leur quasi-totalité. Hormis effectivement l'ouvrage d'art qui doit être fait à Saint-Henriette où il n'y a pas de solution alternative, et bien les travaux seront terminés à la fin de l'année, la pari tenu. Pour autant, ce qui a été décidé, c'est de reporter la mise en service effectivement de ce nouveau réseau. Alors pourquoi le reporter ? Parce que l'on s'est aperçu qu'effectivement il fallait tester ce réseau, en particulier le passage des carrefours à feu, qui effectivement nécessite une programmation très particulière, d'où ce report effectivement au 30 mars 2019. Encore un peu de patience et les perturbations seront bientôt terminées, surtout pour les commerçants. Rappelons qu'une enveloppe est allouée à la commission d'indemnisation, entre 2 et 3 millions d'euros pour compenser les pertes occasionnées par les travaux. Ça n'a pas été une période facile pour les commerçants, et je les remercie de leur patience. Je rappelle qu'il y a une commission d'indemnisation qui existe toujours, elle est toujours en place, elle peut toujours être sollicitée là où il y a encore des travaux. Voilà, donc en tout cas tout cela est bientôt terminé. Je répète, report effectivement de la mise en service pour que l'on puisse avoir un réseau parfaitement opérationnel au 30 mars 2019. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir chaleureusement pour lancer cette campagne de la Sainte Barbe qui va illuminer notre fin d'année sur notre territoire. L'idée c'est vraiment de partir de la tradition de la Sainte Barbe, de cet événement qui est très ancré sur le territoire, et d'en refaire un événement festif, fédérateur, un événement culturel qui attire sur le territoire bien sûr les habitants, mais aussi des visiteurs extérieurs, des gens de la région, des gens de la métropole lilloise, et puis qui sait après, peut-être des visiteurs extérieurs de plus loin. La programmation c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est des temps forts festifs. Donc le samedi, les temps forts sont à Lens et au Louvre-Lens, donc avec le trail urbain et le bal d'amour au Louvre-Lens. Le dimanche, c'est plutôt dans le centre de Lens que ça va se passer, avec le baptême de la géante Sainte Barbe, sur la place Salangro à Lens. Le lundi, cette fois, c'est à Los Angoles qu'on va pour la descente au flambeau sur le site du 11-19. Et le mardi, on est à Liévin, où là, on a toute la journée des festivités, des spectacles, et le soir, une procession de Sainte Barbe en fin d'après-midi, donc vers 17h30, qui se termine par un spectacle, son et lumière, au pied de l'église Sainte-Amée. La Sainte Barbe, c'est à la fois des temps forts festifs, mais aussi des installations artistiques qui seront visibles sur tout le week-end, et même jusqu'au mardi. Donc, à Los Angoles, vous aurez une ampoule de 6 mètres qui s'allume quand on pédale sur un vélo. À Liévin, vous aurez un mapping intérieur au sein de l'église Sainte-Amée, c'est quelque chose qui est inédit. Et à Lens, vous aurez le collectif Red Bricks de Graffeur, qui viendra intervenir pour faire une fresque murale sur un mur en face de l'hôtel de ville. Bien sûr, on travaille avec la mission Louvre-Lens Tourisme, avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, mais aussi avec des acteurs du territoire, comme les géants l'ençois, comme l'association Portemines de Lens, comme des centres socio-culturels qui ont pu participer, ne serait-ce qu'en faisant des ateliers avec les enfants. Évidemment, le Louvre-Lens, dont c'est l'anniversaire, les 6 ans au moment de la Sainte-Barbe. On a bénéficié de l'énergie de tous pour réussir cette grande fête. On espère, dès l'année prochaine, monter encore d'un cran, avoir une nouvelle ambition, avoir le temps de communiquer plus loin, et de faire savoir que c'est sur ce territoire que le 4 décembre, ça se passe. Sorti de terre en 5 mois, un nouveau restaurant scolaire a été inauguré vendredi dernier à Arnes, en présence du maire de la ville, Philippe du Quenoy. Nommé Bellevue, le restaurant accueillera les enfants des écoles Julio Curie, Anatole France et Louis Pasteur le midi. Cette nouvelle structure permet d'accueillir 250 personnes sur une surface totale de 550 mètres carrés. Un nouvel établissement doté de deux salles de restauration, d'une infirmerie et de locaux techniques. Les élèves des classes de CE2 de Arnes ont reçu de nouveaux dictionnaires. Le maire Philippe Duquenois et l'adjointe aux affaires scolaires Valérie Puscarec ont rendu visite à 5 établissements scolaires. Au total, c'est 186 ouvrages personnalisés au nom de chaque enfant qui ont été offerts par la municipalité, afin de contribuer à la réussite scolaire des jeunes arnésiens. Une opération qui a coûté 3786 euros. Les CM2 se sont vus recevoir, eux, un dictionnaire anglais-français. Un coup de pouce avant l'entrée au collège. Les acteurs et témoins du projet de territoire en action de l'agglomération de Lens-les-Vins se sont réunis à la faculté Jean-Périn de Lens pour faire un point sur les projets mis en place et à venir. Un développement ancré dans la troisième révolution industrielle. Alors on est sur une des thématiques qui correspond à une ambition, un axe de notre projet de développement au niveau de la communauté d'agglomération. Le projet de territoire qui a été adopté il y a un peu plus d'un an maintenant. Et puis c'est l'occasion, après 50 ans de coopération intercommunale, le district dans un premier temps à la communauté d'agglomération qui lui a succédé, de faire un peu le point sur l'évolution de notre territoire et les ambitions qu'on peut porter pour l'avenir. Donc le fil conducteur de la troisième révolution industrielle peut là aussi être un bon élément, en tout cas de discussion et de débat après les tables rondes entre les différents acteurs présents sur notre territoire. C'est bien à la fois d'avoir des intervenants locaux parce qu'on a aussi des acteurs du quotidien de notre territoire. Donc de voir comment eux ils traduisent l'ambition des élus que l'on peut avoir dans le projet de territoire dans leur quotidien et dans leur action. Et puis de voir aussi comment notre territoire est perçu de l'extérieur parce que c'est aussi un enjeu de développement économique, un enjeu de compétitivité de territoire. Donc de voir que cette particularité draine beaucoup plus largement qu'uniquement la vision qui peut être celle des acteurs et des élus du territoire. C'est aussi important de pouvoir confronter ces points de vue. Confronter les points de vue au travers de trois tables rondes autour de thématiques comme les innovations environnementales, technologiques et industrielles avec Rêve 3, le pari de la culture notamment porté par le Louvre-Lens et la révolution urbaine et de l'habitat du bassin minier. Des discussions et débats animés par le journaliste Sébastien Humbert. J'ai été passionné par la première table ronde, j'ai eu la chair de poule sur la deuxième et puis j'ai été bousculé par la troisième. Alors passionné par la première parce que quand on parle de Rêve 3 et quand on voit le monde dans lequel on vit, on se dit que c'est absolument passionnant que d'avoir ce laboratoire-là sur le territoire autour d'outils concrets. Parce que Rêve 3 pour beaucoup de gens ça ne veut pas dire grand chose, c'est encore assez théorique. Ici c'est concret donc c'est formidable. Et moi journaliste je viens faire des reportages ici à Los Angeles ou ailleurs pour montrer concrètement ce qui se passe. J'ai eu la chair de poule sur le deuxième parce qu'on a parlé du racing, parce qu'on a parlé du Louvre, parce qu'on a parlé de cette fierté que les gens ont et cette humilité en même temps. Et ça c'est très touchant, c'est évidemment très touchant. Moi je suis un vrai ch'ti et donc je suis toujours très touché par cette émotion-là qui se dégage immédiatement quand on parle de fierté et aussi d'une humilité qu'il faudrait un peu bousculer. Il faudrait être un peu moins humble, il faudrait l'ouvrir un peu plus. Bon, et puis j'ai été bousculé par la deuxième parce que ces logements qui sont quasiment insalubres pour beaucoup, 23 000 logements qu'il va falloir rénover, en ne les détruisant pas pour autant, parce que c'est l'histoire de tous ces gens, les corons et tout l'habitat du bassin minier, je trouve ça assez fort et puis je prends conscience de la tâche qui est celle-là. Et en même temps de l'importance de ne pas faire que rénover, mais aussi aller beaucoup plus loin et surtout impliquer les habitants. Alors peut-être que le dernier point qu'il faut régler ici, on l'a un peu abordé, c'est l'implication des gens. Ça, il ne va vraiment pas falloir rater ça parce que si les gens se sentent exclus de ce qui se passe, ils vont assister à des choses et puis ils ne se sentiront pas acteurs de leur territoire. Donc ça c'est un vrai défi à relever. Un défi de plus à relever pour les élus de l'agglomération Lens-Lévin. Moi quand j'étais ministre, j'ai essayé de donner les moyens aux élus de ce territoire de faire ce plan de renouveau du bassin. Ça nécessitera de l'action publique, de la compétence qui n'est pas toujours sur le territoire. Mais c'est vrai que les élus, eux, ils peuvent faire une chose, c'est porter cette ambition. Et moi j'ai dit l'esprit de coalition. C'est-à-dire qu'il faut sortir des différentes chapelles locales, se coaliser pour porter ce projet ensemble, avoir un but qui est un but compliqué, le renouveau du bassin minier, pour se défendre. C'est 600 000 habitants, on parle de 600 000 habitants, 251 communes. Et il faut que cet esprit de coalition soit partagé par tous. Moi je crois que c'est possible, je crois vraiment que c'est possible. Ça vaut le coup, il y a en plus des choses formidables dans ce territoire. Mais en effet, il faut trouver cette capacité à faire ensemble. Et je crois que les élus sont prêts à le faire. Mais moi je me permets de les encourager à aller plus loin. Alors j'ai porté le programme de renouveau du bassin minier, qui est un grand, grand programme. Mais oui, il y a évidemment qu'il y a du travail. On a porté les ambitions, on a donné l'envie d'avoir une rénovation de plus de 23 000 logements à l'échelle de tout le bassin minier, une revalorisation de ce bassin, un travail sur les mobilités. Et maintenant c'est la mise en œuvre. Et pour moi la mise en œuvre, ça ne doit pas être dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut, y compris là en 2018-2019, que les habitants aient des preuves de cet engagement. Et je crois que la mobilisation quand même de l'agglomération de l'Anse Livien, elle joue beaucoup. L'Anse tire un peu une partie de ce bassin minier. Il y a d'autres communes qui le font, mais il faut avancer. Il faut se donner du courage, mais en même temps c'est très important de sortir des difficultés d'aujourd'hui et d'avoir des perspectives de réhabilitation, donc d'emploi, donc de meilleurs cadres de vie pour les habitants de ce bassin. L'objectif c'est que dans la réhabilitation de ces 23 000 logements, ce n'est pas juste rénover pour améliorer le cadre de vie, c'est avoir des logements qui soient d'un point de vue environnemental, très économes en énergie, en matériaux biosourcés, un meilleur cadre de vie, qui accueillent aussi les personnes qui peuvent être handicapées, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas, et qu'on ait un cadre de vie qui soit celui du 21e siècle et du siècle à venir, et pas de 150 ans. Et ça c'est possible. On sait faire, on sait faire à prix maîtrisé, par contre il faut s'en donner les moyens et y aller maintenant. Sous-titrage ST' 501